Bienvenue sur WiseCat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Cette vidéo est ma deuxième vidéo sur ma série Excel et Python pour la finance. On va voir un concept central en finance, la valeur actuelle net ou VAN et le taux de rentabilité interne ou TRI. Je vous propose qu'on commence par aborder le principe puis on va calculer la VAN et le TRI avec Excel et Python. C'est parti ! Imaginons le projet suivant, on va investir pour créer un nouveau comics. L'investissement initial est de 425 000. Suite à cet investissement, on va pouvoir vendre nos comics et on estime que la première année, on va vendre pour 150 000 de comics. Deuxième année, 150 000 à nouveau. Troisième année, 150 000. Quatrième année, les ventes vont un petit peu diminuer, 75 000. Et cinquième année, 50 000. Et là, simplement, si on fait la somme entre moins 425 000 et les différents cash flows suite à l'investissement, on se retrouve avec un cash flow positif de 150 000. À partir de là, on pourrait penser que cette opération est rentable. Mais en finance, d'une part, les cash flows futurs sont dépréciés puisqu'il vaut mieux avoir 100 euros aujourd'hui que 100 euros dans 5 ans. D'autre part, il faut aussi prendre en compte ce qu'on appelle le coût d'opportunité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on aurait comme alternative ? Peut-être un placement sans risque à 2 ou 3 %. Et enfin, il faut prendre en compte le risque afférent à ce projet qui doit être aussi rémunéré. Pour prendre en compte ces trois facteurs, on va appliquer ce qu'on appelle un taux d'actualisation, d'où le terme valeur actualisée nette, à ces différents cash flows. Et plus le cash flow va être éloigné dans le temps, plus il va être déprécié. Excel et Python ont une formule pour calculer directement la valeur actualisée nette. Mais juste pour comprendre le principe, on va faire le calcul à la main. Ce qui va se passer, c'est que pour l'année zéro, si je me lance dans ce projet, je suis certain d'y mettre l'investissement initial, c'est-à-dire moins 425 000. Suite à cet investissement, au bout d'un an, je vais avoir un cash flow de 150 000. Cependant, ce cash flow va être déprécié. Déjà parce qu'il y interviendrait un an plus tard et ensuite, il y a un risque afférent à ce cash flow si jamais mon projet ne marche pas comme je le souhaitais. Donc ce cash flow va être égal à 150 000 multiplié par 1 plus mon taux d'actualisation. Donc qui prend en compte le risque et le coût d'opportunité, puissance moins 1. Puisque ce cash flow interviendrait dans un an, je veux le ramener à la valeur actuelle, donc puissance moins 1. Si je continue le calcul, j'arrive aux valeurs suivantes et si je somme mon investissement et mes différents cash flow actualisés, j'arriverai à une vanne de 30 300. Donc avec ce taux d'actualisation, j'arriverai à une vanne positive, c'est-à-dire qu'a priori, selon ce modèle, la valeur actualisée nette positive. Si le projet se réalise, l'entreprise gagnerait plus que le taux d'actualisation calculé. Donc le projet serait acceptable. Je vous propose qu'on calcule la vanne directement. On va commencer avec Excel et on verra ensuite comment faire avec Python. Avec Excel, il y a une fonction qui s'appelle vanne. Mon taux d'actualisation se trouve ici. Ensuite, mes différents cash flows se trouvent ici. Je ferme la parenthèse et je n'oublie pas mon investissement initial plus, donc mes moins 425 000 qui sont ici. J'arrive à une valeur actualisée nette de 30 300 comme ce que nous avions calculé précédemment en détaillant le calcul. On passe à Python. Je suis dans le navigateur Anaconda et je vais ouvrir un nouveau notebook Jupiter. Nouveau notebook en Python. Le projet a une durée de cinq ans. L'investissement initial est de 425 000. Le taux d'actualisation 10 % et voilà mes différents cash flows. Pour réaliser ce projet, il va falloir télécharger le package NumPy Financial qui comprend différentes fonctions financières. Si vous n'avez pas téléchargées ce package, il faut retourner dans le navigateur Anaconda. Au niveau d'environnement, il suffit de cliquer sur base route, open terminal et saisir espace pipe install espace numpy-financial. J'ai l'option entrée. Chez moi, il est déjà installé, mais voilà la manipulation à effectuer. Une fois qu'on a installé NumPy Financial, je retourne à mon Jupyter Notebook et je vais importer, donc import numpy-financial as, par exemple, npf pour NumPy Financial. J'exécute. NumPy Financial a été importé. Ensuite, les variables. Première variable, mon taux d'actualisation, je vais simplement l'appeler TX égale, donc on a dit 10 %, 0.1. Deuxième variable, ça va être mes cash flows. Je vais l'appeler CF pour cash flow égale. Et donc, je vais saisir mes différents cash flows. Un crochet. L'investissement initial, donc moins 425 000. Ensuite, première année, 150 000. Deuxième année, 150 000. J'ai mon investissement initial suivi des différents cash flows du projet. J'exécute mon code. Et à présent, je vais utiliser ma fonction VAN. En anglais, elle s'appelle NPV pour Net Present Value. Donc, c'est l'équivalent en français de valeur actualisée net. Alors, cette fonction se trouve dans mon package NumPy Financial que j'ai appelé npf. Je vais appeler la fonction NPV, Net Present Value. Deux variables. Première variable, mon taux d'actualisation, donc exactement comme précédemment avec Excel, taux. Et deuxième variable, idem comme avec Excel, mes cash flows, c'est-à-dire CF. J'exécute mon code et je me retrouve sans surprise avec 30 000 et presque 300 euros. On va laisser tomber les centimes. Je vais arrondir ce montant en utilisant la fonction ROUND. J'exécute à nouveau et j'ai mes 30 300. Voilà pour la valeur actualisée net avec Excel et Python. Et on va passer au deuxième concept de cette vidéo, qui est un concept cousin de la valeur actualisée net, le taux interne de rentabilité. Retour à Excel, le taux de rentabilité interne est le taux pour lequel la VAN est nulle. Si ce taux est supérieur au taux d'actualisation retenue, le projet est potentiellement créateur de valeur. Cette méthode est peut-être la méthode la plus utilisée en finance pour évaluer la rentabilité d'un projet. Pour calculer le taux de rentabilité interne, dans Excel, nous avons une fonction qui s'appelle TRI égale TRI. Calcule le taux de rentabilité interne d'un investissement. Premier argument, argument obligatoire, ce sont mes valeurs. Elles se trouvent ici. Deuxième argument, argument facultatif. Il s'agit d'une estimation du TRI pour aider Excel à calculer le taux de rentabilité interne. Mais honnêtement, Excel est assez fort pour le calculer tout seul. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Sur ce projet, on aurait un taux de rentabilité interne de 13,26%. En théorie, il s'agit du taux d'actualisation qui ferait qu'on aurait une valeur actualisée nette de zéro. Je vais simplement vérifier ça. Je vais mettre 13,26 ici. Et effectivement, j'aurai une valeur actualisée nette, proche de zéro. Donc à 21 euros, mais je suppose que la différence est liée au décimal. OK, pour le taux de rentabilité interne avec Excel, et on va faire la même chose avec Python. Ça ne va pas être très compliqué. Python a une fonction pour calculer ce taux de rentabilité interne. Dans le package NumPy Financial, je vais écrire IRR pour Internal Rate of Return égale. Je vais appeler mon package NumPy Financial. Et dans ce package, je souhaite la fonction IRR pour Internal Rate of Return. Et comme argument, je vais simplement placer mon cashflow, donc CF. Éventuellement, je vais vouloir renvoyer la valeur arrondie, donc round, de ma variable IRR, qui calcule mon taux de rentabilité interne, arrondie à deux décimales. Et si j'exécute mon code, j'ai bien 13%. Je vais éventuellement changer le nombre de décimales pour passer à 4. Et j'arrive à 13,26. C'est-à-dire exactement ce que nous avions précédemment avec Excel. C'est tout pour cette vidéo. Si ce thème sur la finance avec Excel et Python vous intéresse, laissez-moi un commentaire. Et sinon, si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheets, Power BI ou Python, vous pouvez m'écrire. D'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man.